De nouveau sur le terrain, nous voici sur le site archéologique de Saint-Cibardo-les-Bouchauds, en Charente. Un sanctuaire et un théâtre gallo-romain dont nous allons vous faire faire la visite. Notre voyage aux Bouchauds il y a 2000 ans sera ainsi divisé en deux vidéos. Aujourd'hui, le sanctuaire est ce qu'il nous apprend de la vie religieuse des gallo-romains, très différente de celle des romains d'Italie. Le sanctuaire occupe la partie haute du site, au sommet de la colline. Il est aujourd'hui dans la forêt, mais il faut en fait imaginer dans l'Antiquité un paysage beaucoup plus ouvert, qui permettait aux différents édifices d'être vus depuis la plaine et les grandes voies circulantes en contrebas. Le sanctuaire comprend plusieurs temples, construits selon une disposition typique angol-romaine. Ils sont à l'intérieur de deux vastes cours clôturés qui délimitaient l'espace sacré. L'ensemble date des 1er et 2e siècles de notre ère. Il y a deux temples par cours. Des portiques couverts et des bâtiments annexes, destinés aux pèlerins, aux personnels et aux prêtres, complètent cette organisation générale. Trois des temples suivent un plan typiquement gallo-romain, celui du fanum, mélange de pratiques et d'architecture gauloise et romaine. Deux d'entre eux sont des temples jumeaux de plan carré, le modèle le plus répandu. Au centre, la pièce la plus petite est la cella, une salle haute et fermée, qui peut être une gigantesque tour dans les plus grands temples. C'est la maison du dieu, le cœur du temple. Autour, un muret soutenant une colonnade et un toit formaient une galerie faisant le tour de la cella. Dans l'autre partie du sanctuaire, le troisième temple, plus original, est seulement composé d'une pièce octogonale, sans galerie. Il s'agit du plus ancien lieu de culte. Des monnaies gauloises et romaines, découvertes dans et autour du bâtiment, montrent que des offrandes étaient déjà faites à cet endroit juste après la fin de la guerre des Gaules et au début du règne d'Auguste, au 1er siècle avant Jésus-Christ. A côté, le quatrième temple est construit selon un plan évoquant le monde romain, en haut d'un podium accessible par un escalier. La cella carrée est précédée d'une petite avancée couverte soutenue par deux colonnes. C'est en fait un fanum dont la galerie a été remplacée par un vestibule à colonnade. Mais un sanctuaire en Gaule romaine, ce n'est pas comme une église. Pour ce qu'on en comprend à l'heure actuelle, seuls les prêtres rentraient dans les temples. Les fidèles déambulaient dans les différentes cours et sous les galeries extérieures, et c'est là qu'ils pouvaient exprimer leurs gestes de foi. On comprend que deux types de cultes étaient rendus. D'abord les cérémonies, publiques ou non, orchestrées par les prêtres. Ensuite les actes de piété personnel des dévots. Les rites pratiqués par les prêtres se faisaient sur des hôtels placés en avant des temples. Les fidèles, venus exprimer leurs vœux ou leurs remerciements aux divinités, déposaient leurs offrandes dans la galerie périphérique des temples et autour de petites chapelles et de stèles ou piliers votifs placés dans les cours. On retrouve ce matériel écrasé sur les sols des cours, mais aussi dans de nombreuses fosses où étaient enterrés les offrandes des pèlerins. Ce sont beaucoup de petits objets usuels. Des pièces de monnaie notamment, des statuettes, de petites rouelles métalliques, des vases, des lampes. On met également au jour les ossements des animaux sacrifiés ou des pièces de viande consacrées. Quand il s'agit d'un sanctuaire associé à une source réputée pour ses vertus médicinales, on retrouve aussi des ex-votos anatomiques, mais ce n'est pas le cas à Saint-Cybardo. Dernière précision, il n'y a pas que des lieux de culte à l'intérieur des cours. Il y a aussi des espaces artisanaux pour la fabrication des objets votifs et des lieux d'accueil des fidèles. C'est ainsi que les fouilles menées cet été 2021 aux Bouchot portent sur ce qui semble être une petite auberge. On connaît les offrandes, mais on ne connaît pas les dieux auxquels était consacré le sanctuaire des Bouchot. Comme il y a quatre temples, on peut supposer que quatre divinités étaient adorées. Par comparaison avec d'autres cas mieux compris, on devine qu'il s'agissait de divinités celtiques associées ou non à des dieux romains. En fait, il est rare qu'on connaisse les dieux auxquels les fanas, c'est le pluriel de fanum, étaient voués. Lorsque des inscriptions ou des statues sont retrouvées, leurs noms apparaissent parfois, mais ça ne dit rien de leur fonction. Ce n'est que lorsque la divinité a un nom double gaulois et romain que l'on comprend par association quel pouvait être son champ de compétences. Le sanctuaire des Bouchot était très fréquenté. Mais est-ce que c'était un grand sanctuaire ? Eh bien, on pourrait dire qu'il est de taille moyenne. Car il y en a de plus petits, aussi bien en ville qu'à la campagne, sans que ça signifie d'ailleurs qu'il ne faisait pas l'objet d'une intense ferveur religieuse. Mais il existe aussi des sanctuaires beaucoup plus vastes, où sont regroupés des dizaines de temples, chapelles et édicules, formant de gigantesques ensembles, avec un théâtre, comme au Bouchot, mais aussi des termes. Certains fanas sont des édifices de culte majeurs. D'autres sont petits et associés à des quartiers urbains ou des domaines ruraux, un peu comme on trouve des chapelles et églises de différentes tailles et styles partout en France. Si on récapitule, le sanctuaire des Bouchots fait partie d'un ensemble monumental, comprenant aussi un grand théâtre, que nous visiterons la semaine prochaine. Il est composé de deux grandes cours entourées de hauts murs, accueillant en tout quatre temples, dont les toits devaient dépasser des clôtures et être visibles de loin. Son organisation est typique de ce que l'on retrouve en Gaule, y compris près de la Méditerranée, mais aussi dans les autres provinces de l'Empire, c'est-à-dire de nos jours la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et voilà, j'espère que la visite vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte du théâtre et de ce qu'il y a autour. Et en attendant, regardez nos autres vidéos, découvrez notre site internet et abonnez-vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada